Salut à tous Sango ! On se retrouve sur la chaîne pour démarrer un nouveau let's play sur Pears of Eternity 2 Deadfire qui est un RPG développé par Obsidian, c'est la suite directe de Pears of Eternity 1 qui était sortie en 2015 si mes souvenirs sont bons, c'est un jeu dans le style un petit peu à l'ancienne comme les Baldur's Gate c'est vraiment du RPG pur et dur, un petit peu avec les règles donjons et dragons etc. on joue en mode pause etc. pendant les combats, c'est un style à part entière mais que j'aime bien ce n'est pas des jeux auxquels j'ai énormément joué dans ma carrière de gamer je dirais entre guillemets mais c'est quand même sympa de pouvoir profiter de ce style de jeu surtout que le 1 était vraiment excellent, assez dur aussi pour ma part je ne l'avais pas fini, j'avais joué avec un druide là ce qui est vraiment sympa dans le 2 c'est qu'on peut lier sa sauvegarde en fait enfin lier entre guillemets la sauvegarde en fait sa partie de Pears of Eternity 1 en fonction des choix qu'on a fait pour pouvoir en fait avoir l'influence directe dans Pears of Eternity 2 sur ce qu'on a fait précédemment donc ça c'est vraiment sympa en gros pour la petite histoire du jeu dans le 2 il va nous falloir poursuivre en gros des dieux sur terre pour cela on va disposer d'un navire il va falloir se balader dans différentes régions des archipels etc. donc ça promet énormément de donjons, de découvertes ça va être aussi très narratif, il va y avoir énormément de dialogue, de choix à faire des compétences etc. c'est extrêmement vaste comme jeu j'en connais pas assez encore à l'heure actuelle pour vous en dire plus ce qu'on va faire c'est qu'on va démarrer tout de suite je vais juste vous présenter un petit peu les options du jeu alors comme on le voit il y a les options classiques il y en a énormément du jeu en pose automatique on peut choisir énormément de choses en fait c'est assez fou quand même ce qu'il y a par exemple quand on trouve un objet caché on passe le jeu en mode pose auto donc ça c'est des trucs qu'on peut gérer nous même moi je vais laisser par défaut juste en début de combat on passera en mode auto il y a les graphismes bien sûr qu'on peut gérer avec pas mal de choses le son, toutes les commandes ce qui est excellent aussi c'est qu'on peut choisir notre style d'interface ça c'est vraiment sympa c'est un truc que j'aime bien on a les exploits ici on peut établir les stats du jeu de PO1 donc PO1 si on l'avait fini auquel on avait joué donc voilà nous on va pas le faire étant donné que déjà je n'ai plus les sauvegardes donc ça servira à rien alors ce qu'on va faire c'est qu'on va démarrer tout de suite une nouvelle partie je pense que l'épisode ça va être création celui-ci l'épisode 1, création de personnages surtout je vais essayer de vous présenter assez rapidement tout ce qu'il y a de disponible j'ai déjà une petite idée sur ce que je vais faire pour pas passer une heure et demie parce que c'est le genre de jeu où on peut passer facilement une heure, deux heures à choisir, à lire tous les traits etc je l'ai un petit peu fait avant j'ai lancé le jeu pendant une bonne demi-heure pour regarder un petit peu ce qu'il y avait de dispo mais j'ai déjà une petite idée sur ce qu'on va faire donc on va essayer d'aller vite pour démarrer quand même un petit peu le let's play et avoir du gameplay sur Peers of Eternity 2 alors c'est parti, on y va nouvelle partie alors il propose de jouer il y a 5 mois de difficulté il conseille pas le normal pour les gens en fait tout simplement qui n'ont jamais participé à des jeux de rôle en groupe et en temps réel alors j'en ai fait quelques-uns pour ma part ça fait longtemps que je n'en ai pas fait mais on va quand même mettre en normal on va pas mettre épreuve de fer, on va avoir plusieurs sauvegardes et on va pas mettre le mode expert non plus en tout cas tout est détaillé si ça vous intéresse que vous prenez le jeu vous aurez toutes les infos nécessaires à chaque fois pour ajuster comme vous le voulez le jeu ok on va lancer la partie tout de suite du coup en normal alors je vais vous laisser la présentation sur le let's play je sais pas si on ira jusqu'au bout du jeu parce que c'est le genre de jeu qui dure extrêmement longtemps assez dur, assez long donc à voir, j'essayerai de faire un maximum d'épisodes dans tous les cas j'espère que ça vous plaira que ça plaira à certains que ça permettra aussi de découvrir un nouveau jeu Aura a world where mortals live, die and are reborn through the turning of the wheel the cycle of reincarnation watched over by the gods and made possible through pillars of a mystical substance known as Audra five years ago you traveled from your home to the Deerwood a nation that had waged war against the incarnated god of light Aethys resulting in his destruction the country suffered from a plague of hollowborn infants born without souls that many believed was punishment for killing a god in an ancient secluded ruin you witnessed a secret ritual that inadvertently transformed you into a watcher one who can see and speak with souls the ritual also gave you horrible visions waking nightmares of a past life that threatened your sanity to put them to rest you pursued the man who had led the ritual a seemingly immortal agent of the gods known as theos ix with divine assistance you confronted and defeated theos ending your visions and resolving the hollowborn crisis in so doing you also learned the great secret that theos had protected that the ancient empire of Angwyth had transformed themselves into gods your visions finally put to rest you retired to the castle of Cadnuah built atop a massive statue of pure Audra where you ruled in relative peace and prosperity and prosperity so 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 you chose us you fixing up that old keep lifting the curse must have told it a hundred times but something got to gnawing at me thinking the spirits there weren't really at rest but maybe the gods weren't finished with us i used to dream that when my god came back he would forgive us last the trouble with dreams sooner or later we all have to wake up and so you wake to a sleepless world the in between life and death follow your memories you have been here before ok alors ça c'est nous donc voilà comme elle l'a dit on est dans les limbes entre la la vie et la mort donc il va falloir qu'on se déplace jusqu'à un portail donc ça c'est plutôt pas mal foutu j'aime bien le début en fait ça va être la présentation un petit peu et la création du personnage savoir qui on veut être alors faut savoir que dans le jeu on va le voir dans peu de temps on peut choisir en fait deux classes je ne ferai pas ça moi j'ai envie de vraiment de jouer une classe à fond surtout que c'est pas vraiment conseillé pour les gens qui n'ont pas l'habitude de ce style de jeu on va choisir qu'une classe mais on peut jouer une double classe si on le souhaite un petit peu la Guild Wars en fait bon c'est un style de jeu qui n'a rien à voir mis à part le côté un peu RPG mais on pouvait faire deux classes différentes donc ça peut être sympa mais là on le fera pas d'autant plus que si on choisit deux classes dans le jeu actuellement on ne peut pas accéder au dernier sort les plus puissants donc je ne sais pas si c'est une très bonne idée pour le début ok on est arrivé la roue a encore tourné alors on va passer ça il n'y a rien de vraiment intéressant après les textes sont vraiment sympas quand même j'essaierai d'en lire un maximum ça risque d'être assez long alors c'est sûr que ça sera un esprit un peu différent un peu peut-être moins dynamique étant donné qu'il y aura beaucoup de dialogue mais voilà c'est tout l'univers du jeu qui est quand même qui est quand même super ok alors il nous propose d'avancer on va y aller et on va aller s'asseoir alors la chevalier alors la chevaleresse blême merci de nous avoir rejoint gardien de canine alors il y a un peu plus de temps alors il y a des petites descriptions qui sont sympas à la femme à la femme émacie assise à la table et vêtue d'une armure noire visée par le temps qui semble trop massif pour elle ok alors je vais laisser un petit peu de temps aussi pour ceux qui souhaiteraient lire là pour l'instant je ne vais pas tout lire on va essayer de passer assez vite sur la création du perso qu'on puisse commencer un petit peu de let's play et que ce ne soit pas trop ennuyeux alors elle demande d'examiner les cartes on va le faire alors voilà comme j'en parlais en début de vidéo on peut choisir en fait ici alors on peut choisir d'importer la sauvegarde de PO1 comme je le disais et on va pouvoir sinon choisir quel type d'orientation on aurait pu faire dans le 1 donc moi je pense qu'on va prendre juste et équilibré donc en gros dans Pears of Eternity le 1 vous avez rendu les âmes perdues à la roue on aura ainsi votre serment à Berat donc Berat c'est elle normalement si je ne me trompe pas la plupart de vos autres choix étaient judicieux, équilibrés tempérés par des pensées rationnelles et un souci d'équité plutôt que de plutôt que pardon que par la piété ou l'émotion il y en a plein d'autres on ne va pas tous les lire on va prendre ça je pense que ça me paraît ça me paraît pas mal tout vous semble-t-il en ordre ? alors tout vous semble-t-il en ordre ? ouais bien bienvenue à l'extérieur je suis Berat là c'est Berat elle pointe un pouce dans la direction du Dwarf qui vous a conduit ici le Dwarf de Rictus retourne enant qu'il glisse dans la direction de la femme le Rictus du nard apparaît tandis qu'il glisse la tête en direction de la femme dites-moi vous souvenez-vous de notre dernière rencontre alors non moi je m'en souviens pas on va lui dire que je m'en souviens pas ok voilà c'est ça on avait prié pour qu'elle nous aide en fait à retrouver Taos comme c'était expliqué un peu avant ok on a fait un bon choix ce coup-ci c'est les dieux qui ont besoin de nous l'aide qui occupait la statue d'Odnua sous votre château était le dieu mort Éotas donc c'est celui qu'on a tué normalement il me semble donc Éotas a tué un large fragment de votre soul vous étiez fort pour survivre l'enslaut et entrer l'in-between ok donc là c'est là où on était ok donc c'est le cas notre âme carrément après c'est assez stylé quand même je trouve le perso comme ça ok donc on souhaite le retrouver ok donc on souhaite le retrouver les âmes dégâts sur les âmes dégâts et donc toutes les âmes dégâts dont la nôtre se trouve dans ce dieu là Éotas on va se mettre à la tâche c'est parti alors voici la présentation donc des personnages enfin la création enfin la création plutôt du personnage donc on va choisir un homme on a tous les éléments ici alors vous allez voir on va passer au suivant ensuite alors sur les races sur les races ce que j'aimerais bien faire en fait moi j'aimerais bien faire un voleur donc ce qu'on va choisir un voleur qui tabasse donc on va prendre les Omoa ouais les Omoa plus d'empuissance ça va être pas mal pour nous la perception alors c'est une stat très importante si on passe la souris dessus on peut avoir toutes les informations nécessaires la perception c'est assez important dans le jeu ça non ok on va prendre un Omoa tiens j'aime bien on va prendre ça on va voir ce que ça dit on a plus d'empuissance de base alors il y a deux sous-races chaque race bien sûr a des sous-races les insulaires donc ça change rien physique imposant ok ils sont allés pour se déplacer alors je sais pas si ça sera une incidence c'est bien possible que oui ils sont résistants aux affections touchant la puissance ok alors ça ça peut être finalement ça peut être intéressant au final résistance aux affections on va prendre insulaire j'aime bien j'aime bien l'orgale comme ça allez c'est parti voilà ce dont je parlais tout à l'heure également on peut choisir une classe unique ou multiclasse donc là les personnages multiclasse ne sont pas recommandés pour les nouveaux joueurs donc on va prendre une classe unique de toute façon j'ai pas envie de jouer une multiclasse ça m'intéresse pas trop alors ici on a toutes les classes de dispo on a le barbare on a l'incantateur le clairvoyant le druide le combattant le moine le paladin le prêtre le rôdeur le bandit le magicien nous on va faire un bandit alors comme on le voit sur chaque je vais passer assez rapidement pour pas perdre trop de temps sur chaque classe on a les stats en fait qui lui sont attribués donc nous on va prendre un bandit la ressource c'est la malice on a plus d'embluff en roublardise en furtivité en tour de passe-passe et en mécanique tous des trucs intéressants bien sûr on peut consulter l'arbre des capacités aussi on va le regarder donc là voilà c'est toutes les capacités donc actives ici et toutes les capacités passives qu'on pourra débloquer par la suite alors de base on en a une attaque furtive utilise la capacité du bandit à s'approcher sans être vu ajouter un bonus de dégâts supplémentaires à ses attaques avec l'arme lorsque la cible est prise à revers ou subit une affliction ok donc chaque classe bien sûr si je clique par exemple sur le druide a ses herbes de talent différents ça diffère complètement je pense que toutes les classes doivent être vraiment sympa à jouer faut vraiment être fan après pour recommencer de jouer avec plusieurs classes je pense déjà le finir une fois c'est assez beau dans tous les cas on va faire un bandit on va faire un bandit un voleur on peut choisir également une sous-classe alors soit on n'en choisit pas si on en choisit une il y a des effets positifs donc des bonus ou des malus donc on a en assassin un bonus donc qui octroie alors octroie aux attaquants aux attaques pardon furtives des bonus de pénétration de précision et de dégâts des coups critiques et un malus tous les dégâts subis sont augmentés on a le bagarreur donc qui va avoir des bonus en récupération donc si alors c'est une mécanique avec ensanglanté l'attaque furtive devient plus redoutable la récupération est réduite lorsque le bagarreur est ensanglanté ou prêt à revers les dégâts critiques des armes augmentent lorsque le bagarreur est à la fois sanglanté et prêt à revers donc ça c'est plutôt pas mal dans les situations un petit peu un petit peu tendues il y a un malus bien sûr le bagarreur voit sa récupération ralentie lorsqu'il est ni ensanglanté ni prêt à revers et on a l'arnaqueur donc apprend lumière éblouissance d'Akemira donc ça ça doit être une compétence particulière permet d'accélérer certains sorts d'illusion pour magicien au niveau de pouvoir 3, 5, 7, 9 les sorts coûtent de la malice ok et le malus les attaques furtives on a considérablement moins de dégâts nous on va faire un assassin j'ai envie d'avoir vraiment un gars vraiment le voleur assassin en fait je trouve l'idée un peu je trouve l'idée sympa en tout cas moi j'aime bien ce style là donc on va prendre ça un brigand enfin un bandit voleur assassin ensuite on peut choisir une première capacité alors on a la frappe handicapante donc ça c'est une frappe donc le bandit empêche son ami de se déplacer efficacement lui en fiche des dégâts supplémentaires et entrave ses coups et on a fuite donc c'est un spell un petit peu d'esquive qui permet au bandit de rompre l'engagement et d'éviter habilement l'attaque suivante pour se précipiter vers un emplacement spécifique ça peut être intéressant aussi on va prendre la frappe handicapante donc portée arme bonus de pénétration donc 2 c'est interrompu en cas de coup et bruit discret ok on va prendre ça alors ensuite nos stats on a des points de base ici ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre énormément de points en puissance on va mettre le max quasiment donc comme on le voit on a en puissance 20 dégâts des armes plus 30% robustesse plus 20 on va mettre des points en perception je vais le monter à 15 donc ça améliore les réflexes etc ça permet de frapper plus vite normalement je sais pas si la dextérité ouais on va mettre des points en dextérité également alors je pense que l'intelligence on s'en fout un peu durée des capacités volonté alors ouais détermination durée des effets hostiles ça c'est quand même pas mal les constitutions constitutions il en faut quand même alors si je fais ça durée de zone d'effet durée de capacité moins 35% peut-être un peu dangereux de faire ça comme ça je vais laisser 5 points quand même en intelligence on va laisser 5 points en intelligence ça la détermination ça va quand même être intéressant vu qu'on va jouer au cac au corps à corps et comme ça ça me paraît pas mal puissance 20 ok on va faire ça de toute façon il n'y a pas forcément quelque chose de parfait mais on va découvrir ça de toute façon alors ensuite on peut choisir d'où on vient il y aura des effets bien sûr positifs ou non enfin positifs des stats en fait qui vont nous être attribués nous on va venir des terres vivantes plus en puissance ça m'intéresse bien vu que je vais faire un gars qui vraiment éclate tout le monde ensuite quel était votre emploi donc là c'est pareil alors colon on a plus en survie en athlétisme en alchimie alors l'alchimie traite des propriétés naturelles et surnaturelles des plantes des corps des humains des gemmes elle influence l'emploi des drogues des poisons des antidotes avec leur ensemble alors ça ça peut être intéressant pour un voleur assassin quand même les poisons tout ça on verra Vagabond me plaît bien je trouve que ça va très bien avec le bandit on va gagner encore un point en tour de passe-passe en bluff en roublardise ça peut être vraiment intéressant les mercenaires aussi ont de la roublardise l'intimidation le marchand marchand ça peut être intéressant aussi ça va pas trop avec un bandit je trouve donc on va prendre Vagabond je trouve que ça va bien côté RP je trouve ça pas mal et ensuite on va pouvoir avoir des connaissances d'armes donc on a les arcs les armes à feu les objets magiques les armes à une main les boucliers les armes à deux mains vu qu'on joue à un voleur on va choisir les dagues alors le porteur se concentre sur la déviation des attaques portées contre lui échangeant moins de dégâts infligés contre plus de dévasion des armes de corps à corps donc la dévasion c'est la défense utilisée pour résister à des attaques de mêlée des attaques à distance donc ça c'est quand même intéressant pour nous des plans de la classe du niveau de la détermination du personnage mais peut aussi être influencé par les boucliers d'accord 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 donc on va prendre ça on a ensuite les haches de combat les gourdins fléaux alors par contre l'âme de parade c'est intéressant ça chaque type d'arme a quelque chose donc par exemple frappe déséquilibrante frappe d'interférence coup déchirant alors ça peut être sympa ça le personnage abat puis s'amance à masse non 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 infligeant des dégâts de l'armure à une cible en échange d'un temps de récupération prolongé ok frappe d'aiguille alors combattre ainsi augmente votre précision au détriment de votre récupération le sabre mouliné alors donnant un grand coup circulaire ça vous gagnez la pénétration en échange d'accord du temps de récupération prolongé ça du coup ça va avoir une zone d'influence et vu que j'ai enlevé de l'intel je pense que ça sera pas très intéressant on a la lance ça m'intéresse pas trop le stylet fente perforante visée avec l'application de faiblesse de l'armure de votre ennemi augmentant la pénétration on échange d'accord demi-lame alors attaque en posture défendice prenant soin de ne jamais exposer ses points faibles les personnages qui adoptent cette peurture reçoivent une pénalité de vitesse mais améliore leur déviation alors ça ça peut être un bon combo avec ça et on a les marteaux de guerre perforant perforant ouais c'est un coup puissant qui perfore la cible et en présentation échange du ton de récupération ok c'est un petit peu comme les masses ça peut être marrant les marteaux de guerre alors est-ce que ça ça combottrait avec ça je ne sais pas je pense que ça pourrait combottir on va prendre épée on va prendre épée demi-lame dag épée c'est un peu classique mais j'aime bien de toute façon comme ça on va faire ça comme ça ok et ensuite on va pouvoir terminer avec la personnalisation du perso alors alors ça ça me plaît bien déjà euh ouais portrait avec ce genre de masque je trouve que ça va bien pour un voleur alors ensuite les couleurs couleur du tissu on va peut-être prendre des trucs assez sombres on va prendre ça couleur de la peau on peut faire des trucs stylés quand même on peut faire quand même des trucs stylés je pense je pense qu'on va se mettre comme ça je trouve ça sympa alors de toute façon ça n'a pas trop d'intérêt les cheveux les cheveux alors on va les mettre un peu sombres comme ça c'est du bleu nuit assez profond donc on va le mettre comme ça j'aime bien ok alors là est-ce qu'on peut ouais on le voit en entier là c'est mieux tout en noir comme ça j'aime bien j'aime bien j'aime bien peut-être que pour les cheveux on peut peut-être faire autre chose on va rester comme ça j'aime bien au final alors la tête on va essayer de rezoomer voilà j'aime bien celle-ci alors on va avoir un paquet de couple ouais non ça va il n'y en a pas des masses non plus c'est pas très beau quand même ça 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 peut être sympa pour un voleur ça aussi j'aime bien on va garder ça tiens on va garder ça pour la voix alors voix arrogant calme fougueux j'aime bien j'aime bien j'aime bien ouais j'aime bien le son ok on va choisir ça la pause ensuite alors moyen héroïque voûter malicieux malicieux arrogant stoïque maussade alors malicieux j'aime bien stoïque on va prendre stoïque ok alors notre nom bien sûr un go suivant et là on a tout le récap alors je suis jamais allé plus loin que ça j'ai absolument pas commencé le jeu comme je le disais donc là on est déjà une petite demi-heure je sais pas si certains ont suivi jusque là à part si vous voulez découvrir un petit peu les possibilités de début de jeu pour vous faire une idée donc on a un petit peu tout le récap de ce qu'on a choisi donc comme ça ça nous va les capacités donc 2000 lames lames ok attaque furtive assassin assassinat on va voir tout ça en jeu je pense directement voir un petit peu ce que ça dit compétence active alchimie arcane ok alors ça c'est des découvertes pour moi athlétisme explosif furtivité mécanique désamorçage des pièges cronchage des serrures ça ça va bien nous aider je pense tour de passe-passe les compétences passives donc ça c'est le bluff donc nous on a des plans en roublardise et en bluff donc en bluff c'est tout inventé sauf les plus honnêtes trouvent utile de forcer la vérité de temps en temps ouais voilà cette compétence couvre les dénégations euh dénégations pardon sans scrupules ignorance fin de grossière exagération et les mensonges et honté ok bon on va partir comme ça on va pouvoir démarrer l'aventure du coup j'essaie de pas être trop long non plus sais que je ne vous donne ce titre lentement quand le temps arrive vous aurez le pouvoir de révéler les souls qui vous apparaissent pour ouvrir la porte donc on va pas tarder à partir ok il va falloir trouver Otas donc ok donc elle effectue un geste on ressent une douleur aiguë on va passer un carillon alors qu'est-ce que c'est que ça tant que vous ne traissez pas il ne me fera aucun mal j'espère que nous n'arriverons pas là j'espère aussi après bien sûr on va pouvoir faire les choix qu'on souhaite dans le jeu c'est complètement ouvert pour ça il va y avoir énormément le choix dans les dialogues etc de toute façon comme tous les jeux de ce type là un petit peu à la balle d'heure donc c'est c'est vraiment excellent très dur très long mais vraiment excellent ok bon c'est parti on va quitter les limbes on va découvrir un peu ce qui nous attend voir nos compétences etc alors il y a une touche que je sais c'est tab ça nous permet de regarder en fait tout ce qu'il y a de possible autour de nous déjà on va regarder ce qu'il y a là alors vous sentez l'esprit de l'intendante dans le buste mais elle n'a pas perçu votre présence cher de poule point sur les bras d'Eder à votre approche il ne semble pas avoir été il ne semble pas avoir repéré votre présence ok alors on va rentrer dans le corps du coup là c'est bien ça et on va être renvoyé donc en Eora si je ne me trompe pas le nom du monde dans le bateau alors ça c'est plutôt stylé quand même pour un RPG je trouve et on voit bien qu'on a la posture et tout c'est excellent ok donc elle nous dit voilà qu'on se réveille comme si c'était après une soirée bien alcoolisée bien agitée ok donc l'ir agit parce qu'on vient de se relever forcément ok alors comment vous sentez-vous je suis en vie je souffre terriblement je suis encore faible mais je me rétablis alors ça ça correspond à quoi voici le résultat ah oui c'est le résultat donc ça bien sûr le petit symbole de nos choix de leur pierre paternité on va lui dire ça on ne se souvient pas ok c'était le gars qui possédait le château où on était du tout du coup pardon qu'elle nous a alors ça c'est quand même super bien fait donc c'est en anglais mais à chaque fois la petite voix féminine là elle parle en fait de ce qui se passe un peu autour de l'événement etc donc ça c'est vraiment pas mal je trouve bon en tout cas lui c'est un ancien gardien donc je pense que c'est un gars qui rigole pas ok vraiment je croyais que c'était l'inverse très drôle cela ne me semble pas juste on va y dire ça peut-être que c'était toi qui étais qui allait être un spectateur je me suis mélangé facilement mais la fortress c'était moi je me souviens de tout cas vous n'avez pas répondu à ma question comment vous sentez-vous ? je suis en vie je suis en vie je suis en vie je suis en vie j'ai hâte de causer un pôle sur votre récupération mais j'ai peur que j'ai des mauvaises nouvelles pour vous ah l'intendante alors c'est la statue elle a des mauvaises nouvelles pour nous c'est sérieux la voix échoe de l'intérieur de la buste la restante de la histoire de Cad Nua Cad Nua a été détruite Cad Nua avec tes détruites Ah Aethos possède la statue de Maros Nua et Rose de la terre consommer les souls de tous près donc ça c'est ce qu'on a vu dans la petite vidéo d'intro c'est seulement la force exceptionnelle de votre soul que vous a survivre et même alors n'en a pas plus le plus qu'Aethos a abandonné le plus pauvre que vous deveniez nous avons chargé ce bateau et l'a suivi au archipelago ok donc on l'a suivi c'est ça avec le bateau jusqu'à l'archipel du feu éteint c'est là où tout va se passer je ne sais pas comment mais il semble qu'il a retainé un morceau de votre soul et la proximité à elle a vous apporté ok je vais dire comment mais il semble avoir conservé un morceau d'eau ouais ok ça on sait vous connaissez tout ça vous avez fait nous il pote à votre shoulder avec un pouce ok ok Misfortune bruit topside magrance firent les stars un malheur se profile à l'horizon par les feux de magrance le capitaine bouge bien malhaleine empuantie par la bière française rouge et vous regarde fixement il doit pas être bien lui en nous voyant ouf des pirates ça commence bien je sais que ça se demande beaucoup mais il faut s'amuser et s'amuser il doit y avoir des lignes il doit y avoir des lignes il indique un morceau près ok une armoire à proximité donc ici c'est parti alors on va tout prendre alors voici l'inventaire équiper les objets afficher ok ah wow ça c'est super bien fait par contre ça on a à peu près compris comment ça fonctionnait mais euh c'est plutôt pas mal d'avoir mis ça ok alors on va s'équiper euh la dague en main gauche peut-être copie d'accord on peut avoir deux slots pour euh ouais même quatre pour switch le type d'armes euh qui vont avoir différents épées au fur et à mesure dans le jeu bien sûr euh si je fais ok alors si on reste dessus ça donne les stats directement ouais ok pas besoin de te touche euh on va s'équiper de ça ce sera quand même mieux euh cloche noire de berat ok alors trois utilisations combat édiquement restauration condamnation temps d'invocation 0.4 vitesse de récupération zone 1 alors zone d'effet cible amis ok bruit fort effet euh ok ça restaure la santé euh en zone 51 si réussi et froid pendant 11 secondes précision contre volonté dégâts alors c'est hyper détaillé hein dans ce genre de jeu euh je vois qu'ici on peut aussi euh trier en fonction euh de l'inventaire qu'on a ou pas d'ailleurs d'accord donc ça ça correspond à quoi ? réserve du groupe trier euh par temps requis d'accord ça c'est quoi ? trier euh trier en fonction de la valeur de vente ah ça c'est génial ça c'est trier en fonction de la valeur d'enchantement donc ça on verra plus tard ici on a le comportement IA ah ils vont réagir en fonction euh ouais donc nous on est bandits agressifs ok attaque auto agressif d'accord on va laisser comme ça euh l'apparence on peut la changer si on le souhaite ok ça c'est intéressant on a les petits stats ici qui sont euh représentés bon là du coup on s'équipe et on a pas grand chose mais au moins voilà on a euh les objets rapides là l'inventaire individuel euh ici alors comment ça se présente tout ça ? attaquer annuler sélectionner tous d'accord donc ça c'est pour faire ça je suppose ouais on a la formation donc la formation pour l'instant on va la laisser comme ça formation personnalisée on pourra le voir plus tard ok ça c'est pour se reposer reconnaissance d'accord ça c'est pour passer un petit peu en mode fufu du coup ok l'inventaire donc ça c'est ce qu'on vient de voir euh le personnage alors les réputations carrément beaucoup de choses hein le résumé de toutes euh ouais de tous nos attributs compétences c'est fait en cours ça c'est vraiment pas mal hein enregistrement d'accord euh le journal ça ça va être le journal avec les quêtes ok on peut même rechercher je pense qu'on va avoir beaucoup de quêtes donc on a quêtes les tâches et l'érosion de Derrywood Derrywood pardon ça ça doit être euh la quête principale à mon avis on a une encyclopédie de bestiaires aussi bon là il y a énormément de choses tous les dieux etc euh le bestiaire pour l'instant on a rien rencontré donc c'est normal on peut se laisser des notes c'est important dans ce genre de jeu parce qu'il y a des choses dont il va falloir se rappeler euh on a tout un didacticiel ici aussi c'est monstrueux hein c'est monstrueux ok alors ça je vais pas le faire en let's play hein là je passe rapidement dessus euh je regarderai peut-être de mon côté ok là on a la carte euh ici on va voir la gestion du navire ah oui c'est vrai qu'il y a ça aussi euh on va pouvoir gérer le navire alors il y a toutes les ressources ici dont on dispose euh medoc, breuvage, nourriture le moral les munitions, les outils je suppose pour réparer ok équipage insuffisant il va falloir qu'on recrute des gars du coup qu'on les mette à certains postes etc ça me rappelle un petit peu un certain let's play d'ailleurs ça euh c'est génial ça hein ça c'est vraiment génial euh ici on va retourner aux options du jeu classique ok pour la formation on va rester comme ça euh alors ici on a quoi on a l'artisanat donc les drogues explosifs, nourriture wow il y a énormément de choses plein de types de parchemins poison et antidote potion d'attaque, de défense, de guérison c'est énorme ce qu'il y a hein par exemple dans les poisons on va pouvoir crafter plein de choses on va pouvoir crafter plein de choses ça c'est notre jeu d'armes ça c'est les objets rapide pour l'instant là rien là c'est les portraits qu'il y aura dans notre équipe d'accord active d'accord alors ça c'est pour enclencher euh les spécificités du type d'arme euh donc là c'est pour la déviation comme on l'a vu dans la sélection et là c'est pour mettre un gros coup il me semble ou non augmenter notre déviation peut-être donc ça ça peut être intéressant euh ensuite on a quoi ici alors ok ça c'est notre euh nos pouvoirs qu'on peut utiliser donc on a 3 points de malice on voit qu'ici il nous en coûte 1 la frappe handicapante et on a visage du héros de la mort alors précision de 50 contre euh on dirait euh qu'est-ce que ça peut être utiliser vos pouvoirs de gardien dans l'âme euh même s'il va à travers les savoir si c'est juste ce qu'il les ferait temporairement c'est un genre de fear par contre je sais pas ce que ça nous coûte exactement assassinat plus 50 dégâts critique précision plus 25 pénétration plus 4 donc l'âme de part déviation plus 10 euh contre corps à corps arme moins 25% de dégâts avec tag arme ah d'accord 2000 lames déviation infiltration plus 2 déviation moins 15 euh c'est étrange ça ok bon de toute façon c'est normal hein c'était les armes que je voulais choisir moins 25% de dégâts donc je pense que c'est quand ça s'active ou quand c'est actif peut-être on verra quoi qu'il en soit on se quitte ici du coup ça fait déjà 45 minutes j'espère pour ceux qui ont suivi que ça n'aura pas été trop ennuyeux je voulais vraiment présenter en fait la création de personnages etc du jeu j'aurais pu commencer directement là mais je trouvais pas ça intéressant surtout sur style de jeu où c'est tellement complet voilà pour ceux que ça intéresse hein on commencera bien sûr les choses sérieuses et la découverte du jeu dans le prochain épisode et j'espère que voilà que ça sera cool dans tous les cas je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour la suite salut à tous merci 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 merci